Bonjour à tous, donc je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle solution HeliSetting qui se base tout à fait dans la mouvance actuelle du Lean 4.0 et on va pouvoir vous parler plus particulièrement d'Automatic Process Control et comment en fait régler votre production en une seule pièce. Alors quelle est la problématique ? Aujourd'hui lorsqu'on est sur des machines outils, on doit régler la machine en fait sur plusieurs pièces. Qu'est-ce qui se passe ? On produit une pièce, on la mesure, puis ensuite on va avoir un règleur qui va calculer les corrections, appliquer les corrections à la machine, puis reproduire une pièce, la remesurer, recalculer de nouvelles corrections, etc. Alors pourquoi on est obligé de faire ça et pourquoi en fait ce cycle de réglage il doit durer plus qu'une pièce ? Tout simplement puisqu'on a laissé la calcul des corrections au règleur et un règleur ce n'est pas une calculatrice et en fait dans sa tête il a un modèle simplifié du réglage de la machine, il peut faire des erreurs de calcul, il peut ne pas choisir les bons correcteurs et ce qui fait que le nombre de pièces de réglage va être supérieur au strict nécessaire. Et ce n'est pas pour s'arranger puisqu'en fait aujourd'hui les réglages que l'on fait sont de plus en plus complexes. Les pièces que l'on a à produire sont toujours de plus en plus compliquées avec de plus en plus de cotes à faire pendant la même procédure de réglage. Et donc on va aboutir à des réglages toujours plus difficiles. Alors quelle est la solution ? Notre solution ElySetting se base sur l'Automated Process Control et l'objectif c'est de passer de la mesure de la pièce directement au calcul des corrections. Donc en fait tout l'aspect calculatrice du régleur est rentré dans la solution ElySetting. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Prenons l'exemple suivant. On doit faire une pièce très simple qui contient trois cotes. La cote A, la cote B et la cote C. Cette pièce est fabriquée avec trois outils. L'outil numéro 1 qui fait la première gorge, l'outil numéro 2 fait la deuxième gorge et l'outil numéro 3 dresse la face. Si on mesure les cotes suivantes, c'est à dire A elle tient 10,2, C est de mesurer à 3,9 et B est mesuré à 3. Quels sont les réglages que l'on doit apporter ? Le problème n'est pas si facile que ça puisqu'on va vouloir travailler sur la cote A et donc corriger l'outil numéro 3 pour faire revenir la cote A où il faut. Donc on va modifier la course de l'outil numéro 3 et on va lui appliquer une correction de deux dixièmes. Mais si on fait ça, la cote C qui était mesurée à 3,9 va passer à 3,7. Donc il faut également corriger la cote C de trois dixièmes. Mais si on corrige cette cote C, il faut également corriger la cote B de trois dixièmes également. En fait le problème est complexe et pour régler une machine, ce n'est pas si simple que ça. En fait, passer de la mesure à quelles sont les corrections que je dois apporter sur ma machine est tout sauf un problème simple. Donc comment faire ? Il faut simplifier le problème. Au lieu de raisonner à partir des cotes quelles sont les corrections que je dois apporter, inversons le raisonnement. Et disons-nous, si je prends chacun des correcteurs, quel est l'impact qu'il a sur mes cotes ? Et ça, c'est un problème qui est beaucoup plus simple. Prenons l'exemple du correcteur 1. Si je touche le correcteur 1, il va avoir un impact uniquement sur la cote B. Il ne va pas toucher la cote A, il ne va pas toucher la cote C, il va juste réduire la cote B. Donc je suis capable de dire que le correcteur C1 va réduire la cote B. Si je fais la même chose sur le correcteur C2, le correcteur C2 va augmenter la cote B et diminuer la cote C. Il n'aura aucun impact sur la cote A. Donc je suis capable de l'écrire. Mon correcteur C2 va augmenter la cote B et va diminuer la cote C. Et enfin, sur mon correcteur C3, qu'est-ce qui se passe ? Lui, il va augmenter la cote A et augmenter la cote C. Il n'aura aucun impact sur la cote B. Donc voilà. Donc en fait, ici, on a un problème simple. Le problème, il consiste juste à dire, en fonction de mes correcteurs, quel est l'impact sur l'ensemble de mes cotes. Ce travail est à faire une seule fois pour chacune des pièces. Et on peut le faire même sur des machines très complexes et des machines 5 axes avec des calculs de rotation sans problème. Quel est l'avantage ? L'avantage de faire ça, c'est que HeliSetting, une fois qu'on l'a configuré de la manière que je vous ai présenté, il est capable de fournir directement les correcteurs optimaux. Il ne suffit que d'une seule pièce de réglage et il permet d'automatiser complètement l'application des correcteurs en les envoyant directement à la machine. Qui plus est, tout le SPC est directement rentré dans le logiciel. C'est-à-dire que plus besoin de former les opérateurs au SPC, les calculs des corrections est calculé en tenant compte du SPC. Donc, c'est très pratique pour l'opérateur et le processus de réglage change complètement. Au lieu d'avoir un cycle de réglage, on a un processus, c'est-à-dire qu'on produit une pièce, on mesure la pièce, on calcule les corrections, on les envoie à la machine et notre machine est réglée. Les conséquences sur le long terme, c'est que 1. On est capable de mesuriser 100% des cotes. La qualité de l'ensemble de mes cotes s'améliore et je n'ai besoin que d'une seule pièce de réglage. Mes réglages sont beaucoup plus rapides et en particulier sur les pièces qui sont très complexes. Au lieu d'avoir une demi-journée de réglage sur certaines pièces, vous pouvez passer à une demi-heure, le temps de cycle de la pièce. Quels sont les gains ? On réduit le nombre de pièces de réglage, on améliore la qualité, on réduit le temps de réglage au minimum et en plus, on peut former les régleurs en quelques jours. Mettre en place un e-setting, c'est un énorme gain de productivité dans vos ateliers de production. Sous-titrage Société Radio-Canada